La sous-région ouest-africaine déterminée à mettre fin au phénomène de la traite des personnes, c'est l'objectif de la visite du HTIES, le secrétariat ghanien à la lutte contre la traite des personnes, à la ministre Mariatou Kone. Accompagnée des responsables d'expertise France, les autorités ghaniennes sont venues exprimer leur volonté à renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire pour l'éradication de ce phénomène. Asui, OEC. C'est pour montrer encore une fois l'importance de la collaboration qui à la base est l'objectif principal de notre présence ici. Donc je tiens encore à lancer un message fort à toutes ces personnes-là qui pratiquent la traite pour qu'elles comprennent que ça va devoir s'arrêter. Nous sommes là spécifiquement pour ça, nous allons y travailler. Et en tout cas, on tient à dire merci à nos homologues de la Côte d'Ivoire. Selon le CNLTP, le Comité national de lutte contre la traite des personnes, 1193 victimes de traite ont été secourues et 84 individus interpellés, dont 40 condamnés pour traite d'êtres humains entre 2019 et 2020. Le phénomène demeure préoccupant malgré les efforts des gouvernements. Pour la ministre Mariatou Kone, il faut donc renforcer la coopération sous-régionale. Nous constatons que la question de la lutte contre la traite des personnes est prise à un niveau vraiment très élevé. C'est une question prioritaire pour l'État de Côte d'Ivoire. Et nous voyons tous les jours les arrestations. Et l'objet de la rencontre, c'est de renforcer le cadre de collaboration, renforcer le système de coordination à l'intérieur du pays, mais également entre les différents pays en matière de lutte contre la traite des personnes. Une fois leur volonté exprimée, les différentes parties se sont mises au travail. Une table ronde est tout de suite organisée entre Expertise France, le HATS et le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ils vont durant deux jours réfléchir sur des questions essentielles telles les enquêtes conjointes et la mise en place d'une plateforme entre les agents de sécurité.